et bien bonjour à tous bienvenue sur le montage de torkane je suis torkane aujourd'hui on se retrouve pour le numéro 50 de la citroën meharie alors fascicule numéro 50 la deux chevaux basket une idée révolutionnaire ouais donc décoré je pense à la comment s'appelle à l'équipe de basket en france je pense que ça doit être un truc comme ça ensuite là on la voit un petit peu mieux donc c'est vrai qu'au niveau aux couleurs et tout bas il y a eu pas mal de déclinaisons comme on peut le voir ils ont tout osé vraiment vraiment tout osé ensuite red paris caboul paris donc un aller un aller retour donc en deux chevaux ouais vraiment courageux visiblement ça a été en 1970 ouais ça doit être un truc comme ça oui c'est marqué là allez hop bah on revient sur l'arrière donc de cette deux chevaux basket donc là on retrouve donc l'arrière de notre deux chevaux basket une petite vue ouais d'une autre déclinaison de couleur ouais vraiment ils ont ils sont ils sont fait vraiment plaisir allez 1978 la visa fait son entrée voyez voiture aussi assez mythique de la marque qu'est ce qu'on a pu en voir sur la route j'adore celle là j'adore cette deux chevaux fourgonnette là je sais pas pourquoi j'adore la forme donc tout ce qu'on pouvait avoir en 1978 au niveau de la marque et puis ici toujours pareil donc là c'est la citroën saxo 1 litre 6 en 1996 ensuite et ben numéro 50 les pièces que voici donc là on a l'habitacle donc le plancher plutôt ouais le plancher de notre citroën enfin de notre méhari numéro 50 en plus on est à la moitié de la collection donc tu regarderas en fin de vidéo ben tout ce qu'on a et puis ce qu'on peut commencer un petit peu anticiper de d'assembler notre pas à pas donc on va venir fixer les ceintures et aussi on va venir prendre le câble des de la commande des freins que l'on va venir installer sur ce comment s'appelle là sur ce plancher voilà avec notre résultat final voilà allez sans plus attendre on passe au détail des pièces donc voici nos pièces au numéro 50 déjà donc ce fameux plancher qui va être en plastique bien sûr comme la carrosserie hein là cette fois ci c'est pas une erreur de goût ou quoi que ce soit c'est vraiment c'est vraiment fidèle au modèle donc d'une seule pièce par contre ce plancher et puis ben on voit tout ce qu'on va venir installer ouais je trouve ça assez sympa allez hop ensuite nous avons ici je vais zoomer un peu les ceintures donc les deux ceintures plus les deux boucles et puis je suis très très surpris puisque nous avons quand même nos ceintures qui sont la matière en tissu ouais très très agréable avec la petite boucle là de ceintures qui brillent franchement ils ont fait un petit effort là sur sur la qualité je trouve ça vraiment superbe ouais vraiment superbe et puis ici la petite boucle d'attache qui est elle aussi assez bien détaillé je trouve et puis donc avec la petite lanière tissu aussi franchement il ya un petit effort là de fait sur les détails je trouve ça vraiment 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 sympa ensuite nous avons notre pièce ici qui va venir tenir ce contact de frein et puis des vis ep et des vis bp allez sans plus attendre on passe au montage alors en étape une on va venir récupérer les deux pièces 50 b donc qui sont ni plus ni moins que les boucles de ceintures donc ici l'un côté de l'autre nous avons deux trous remarquer que sur l'arrière de la patte de fixation on a un espèce de petit de petit tube qui va venir se positionner à l'intérieur comme ceci donc hop si j'arrive bien à le positionner voilà hop on fait pareil de l'autre côté et on vient fixer le tout avec deux vis ep donc voici qui est fait alors en étape b on va venir récupérer cette fois ci les ceintures donc même procédé au bout on a un petit tube qui va venir rentrer dans le trou donc les deux trous aux deux extrémités sur la même lignée que nos boucles de ceintures on vient les positionner comme ceci voilà et on fixe pareil avec deux vis ep donc voici qui est fait voilà on a nos ceintures et nos boucles d'installer ah ouais on peut même peut-être voilà non quand même pas mais c'est limite c'est limite on pourrait presque les enclencher voilà donc étape c'est hop on va mettre ça de côté donc étape suivante on va venir récupérer sur notre châssis notre contact de frein donc la pièce le câble 26b le câble 26b c'est celui qui a la petite étiquette f donc on va venir le déconnecter alors partie toujours un peu délicate très très attention voilà hop on met notre châssis de côté puisque comme on n'a pas besoin immédiatement donc une fois fait on va venir récupérer notre plancher on peut remarquer alors juste ici nous avons un rectangle avec un trou qui va venir réceptionner donc ce petit contact comme ceci ça rentre à l'intérieur donc le petit bouton vient se loger dans le trou du fond comme ceci donc il va légèrement dépasser je sais pas si on le voit bien mais voilà il dépasse légèrement oui de toute façon on peut pas le mettre autrement donc les câbles se retrouvent légèrement vers le haut et puis on va venir mettre par dessus notre pièce comme ceci hop voilà et on fixe le tout avec deux vis BP donc voici qui est fait donc le contact est emprisonné et puis vérifier quand même mais ouais non le petit bouton fait bien son effet il n'est pas bloqué ni rien c'est nickel donc voilà allez on a fini avec ce numéro 50 donc on a installé nos petites ceintures bon bah c'est petite étape encore du numéro 50 on commence à voir l'habitude sur cette collection comme on est au numéro 50 et ben on va regarder toutes les pièces que l'on a milieu de collection donc voilà milieu de collection et voilà tout ce que nous avons de côté et réalisé donc donc ça on vient d'en parler donc ça va être ce qui va venir dessus comme ceci gentiment on va le poser comme ça gentiment très très gentiment donc voilà là déjà on a une petite idée c'est bien sympa hop alors hop je vais la positionner comme ceci oui ça fait un drôle d'effet là on a aussi notre calandre avant qui va venir à mon avis comme ceci si je le mettais comme ça ça serait mieux voilà on a notre pot d'échappement à mon avis celui là ça va être le dernier numéro que l'on va le mettre en place nous avons le capot aussi donc petit capot ça rentre très très bien n'empêche collection qui est très très lente à faire mais franchement au final ça va nous donner un très très beau résultat ensuite je vais reprendre ce plancher on va venir comme ceci puisque nous avons aussi et ben la planche de bord donc qui elle à mon avis va venir à mon avis un truc ça va être un truc comme ceci ouais on peut pas trop trop encore la positionner on a à peut-être venir mettre celle-ci déjà cette plaque là voilà à mon avis ça va là je pense que c'est mieux et ensuite celle-ci voilà bon enfin ça va faire un truc comme ceci on a déjà une petite idée notre petit volant ici excellent bon les pédales qui sont ici que nous avions déjà assemblées depuis un petit moment alors hop on va essayer de l'épouser ouais bon on va pas se casser la tête mais bon on sait que voilà on a nos pédales aussi d'installer et puis voilà et puis bah ça je pense que ça va aller au niveau de la calandre avant cette pièce là je sais plus ce que c'est mais bon voilà on aura fait un petit peu le tour de tout ce que l'on a depuis le numéro 1 au numéro 50 hop allez on revient comme ceci hop on va repositionner tout ça voilà fin de cette vidéo il me reste plus qu'à vous dire à très très bientôt pour de nouvelles vidéos pensez à vous abonner à liker commenter et quant à moi je vous dis ciao ciao